Une fois que vous avez créé vos requêtes pour composer votre tableau de bord PowerView, sachez que vous pouvez les réexploiter dans une deuxième vue. Vous allez utiliser les fonctionnalités de copier et coller d'Excel 2013 et vous allez ensuite réagencer les différents champs. Par exemple, ici vous le voyez, j'ai un récapitulatif des commandes avec une liste de clients. Je souhaite retrouver par exemple ici les différentes quantités qui ont été commandées à l'intérieur d'une feuille qui va me présenter les éléments du catalogue. Je vais me rendre ici à l'intérieur de la feuille Catalogue et je vais générer maintenant une vue PowerView de mon catalogue. Je clique à l'intérieur de ce tableau, puis je me rends à l'intérieur de l'onglet Insertion. Je vais retrouver ici PowerView, un simple clic. Ici, j'ai la possibilité de créer une nouvelle feuille PowerView ou bien d'ajouter les données sélectionnées au tableau de bord existant. Je ne vais pas le faire puisque je n'ai plus de place dans le tableau de bord existant. Au contraire, je vais récupérer des informations de ce tableau de bord pour ensuite les coller à l'intérieur de ma nouvelle feuille. Donc, je vais créer ici une nouvelle feuille PowerView et je clique sur OK. Au bout d'un instant, vous le voyez, une nouvelle feuille est générée avec les différentes informations qui concernent mon catalogue. Je ne souhaite pas utiliser toutes ces informations. Par exemple, je ne souhaite pas avoir les références des produits. Je vais donc décocher cette case-ci et je ne souhaite pas non plus avoir la TVA par exemple. Je vais donc aussi décocher cette case-ci. Je me rends maintenant à l'intérieur de mon tableau de bord que je vais réaliser auparavant. Je clique simplement sur cette feuille-ci. Je souhaite récupérer ici ce diagramme sous forme de secteur. Donc, je clique dessus et je vais le copier en utilisant le raccourci clavier CTRL plus la lettre C. Je peux aussi avec un clic droit choisir ici copier. Une fois que vous avez copié cet élément, rendez-vous à l'intérieur de la deuxième feuille comme ceci pour ensuite coller le nouvel élément où vous le souhaitez. Par exemple ici, avec un clic droit, choisissez ici. Collez. Vous le voyez, vous avez pu réutiliser un élément. Pour réorganiser maintenant ce graphique, par exemple, je souhaite avoir un affichage différent. Je clique sur le graphique, puis je me rends à l'intérieur de l'onglet conception. J'ai ici sur la gauche la possibilité de convertir mon graphique en table par exemple. Je vais simplement cliquer à cet endroit-ci, puis je choisis table. J'ai converti immédiatement, vous le voyez, le graphique en table. Je souhaite maintenant insérer une vue de mes commandes. Je me rends à l'intérieur de l'onglet commandes comme ceci. Je clique à l'intérieur de mes commandes, puis je retrouve ici l'onglet insertion. Je vais ajouter ce tableau à l'intérieur de la feuille qui est existante. Donc je clique ici sur Power View et cette fois-ci, je vais ajouter les données sélectionnées à une feuille existante. Je clique sur la petite liste et je choisis Power View 20. Ensuite, je clique sur OK pour bien valider ceci. J'ai immédiatement, vous le voyez, mes différentes commandes qui apparaissent à cet endroit-ci. Je vais maintenant réorganiser très rapidement cette nouvelle vue de mes commandes. Je clique à l'intérieur de cette vue et je vais choisir par exemple de l'étrier par département. Donc je retrouve à l'intérieur ici de mes tableaux les différentes catégories ou les différents départements pour les clients. Vous le voyez ici. Je vais sélectionner les départements et je vais déplacer ceux-ci à l'intérieur de la mosaïque. J'ai donc, vous le voyez, réorganisé complètement les différentes données qui étaient disponibles dans les diverses feuilles et dans les divers tableaux de bord qui existaient déjà. Vous savez maintenant réexploiter des tables dans Power View avec Excel 2013. Je vais vous montrer à l'intérieur de la mosaïque. Je vais vous montrer à l'intérieur de la mosaïque. Je vais vous montrer à l'intérieur de la mosaïque. Je vais vous montrer à l'intérieur de la mosaïque. Sous-titrage FR ?